L'information au bout des doigts avec le Nord-Info, l'Éveil et Info-Laurentide. Au micro, Mathieu Locas. Le 27 mai dernier, l'Association des professionnels de la construction en habitation au Québec, la PCHQ a publié un communiqué de presse disant « En route vers la meilleure année au Québec depuis plus de 30 ans en matière de construction résidentielle ». Ce n'est pas rien, on se promène le long de la rivière des Mélyde, la 640, la 15, des grues, on en voit, des chantiers, on en voit beaucoup. Et quel est justement le poids des Laurentides par rapport à tout ça et surtout le poids des basses Laurentides? Pour en parler, on retrouve Paul Cardinal. Il est directeur du service économique à la PCHQ. Monsieur Cardinal, bonjour. Bonjour. Quand on regarde les chiffres, je disais, le long de la rivière des Mélyde, entre autres Mirabelle, Deux-Montagnes, Saint-Eustache, Oca, etc., c'est assez frappant quand on regarde le portrait, peut-être ne serait-ce pour les trois premiers mois de l'année. Oui, effectivement, il y a une hausse quand même significative. Comme c'est un peu le cas, je vous dirais, quand même un peu partout au Québec, le début de 2021 se fait vraiment sur des chapeaux de roue, avec des sommets des 30 dernières années pour chacun des quatre premiers mois. Pour ce qui est spécifiquement des basses Laurentides, le secteur qui regroupe Mirabelle, Deux-Montagnes, Saint-Eustache, Saint-Joseph-du-Lac, etc., on a mis 227 logements en chantier. C'est 22 % de plus que l'an dernier pour le premier trimestre. Et puis, dans la zone Blainville, Bois-Briant, Sainte-Thérèse, Rosemère, on en a mis en chantier 346. C'est en hausse de 38 % par rapport à l'an dernier. Alors ça, c'est des mises en chantier. Naturellement, c'est des nouveaux logements dont les fondations viennent de couler. Les grues que vous voyez, c'est aussi des chantiers qui ont démarré il y a quelques mois. Mais là, je fais un calcul rapide. 227 plus 346, on arrive à 500 quelques. Dans le fond, c'est plus de la moitié de ce qui se construit dans les Laurentides. C'est dans ces deux secteurs-là en particulier. C'est sûr que c'est beaucoup plus actif du côté de la banlieue montréalaise. En fait, il y a Saint-Jérôme aussi qui fait partie maintenant de la banlieue montréalaise, qui est en hausse aussi, de 46 %, qui pourrait être inclut, si vous voulez, encore une fois dans la banlieue montréalaise. Pour ce qui est des hautes Laurentides, on n'a pas le portrait complet parce qu'on ne va pas enquêter les régions rurales. Il y a des enquêtes qui sont faites pour les villes de Saint-Sauveur, Saint-Adèle, Saint-Agathe, Mont-Laurier. C'est plus tranquille, sauf du côté de Saint-Adèle, où il y a eu une forte augmentation avec 222 mises en chantier. pour les trois premiers mois de l'année. C'est là que ça baume actuellement du côté de Saint-Adèle. Est-ce qu'on peut relier plutôt ces augmentations de 22 et de 38 % exclusivement à la pandémie, où déjà, quand vous voyez le portrait 2017-18-19, puis l'année 20, vous aviez vu comme une rampe de lancement à tout ça? – Bien, oui, parce qu'il y a quand même deux facteurs. La pandémie, oui, c'en est un important parce que les gens peuvent s'éloigner un peu plus du centre s'ils croient pouvoir continuer à faire du télétravail, entre autres, à raison de quelques jours, semaines. Ça peut justifier le fait que les gens sont prêts à aller s'installer plus loin. C'est une des explications. L'autre explication, c'est l'abordabilité. Ça fait quand même plusieurs années que le prix des logements augmente passablement. Mais depuis, on revient quand même un petit peu à la pandémie. Depuis la pandémie, les prix ont augmenté de façon vraiment très, très importante. Il y a eu la baisse des taux d'intérêt qui nous subventionnait un peu le pouvoir d'achat des consommateurs. Mais ça s'arrête, la baisse des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt commencent tranquillement pas vite à remonter, puis c'est ce qui s'en vient. Donc, pour plusieurs ménages, la seule façon d'acheter, ça va être d'aller vers la banlieue, puisque si on veut acheter sur l'île de Montréal, ça devient très difficile pour un premier acheteur, entre autres. Puis c'est cher également du côté de Laval. Donc, les ménages ont tendance à aller un petit peu plus loin pour avoir l'occasion d'acheter. Parce qu'on trouve que ça a augmenté un terrain, Blainville, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Sainte-Thérèse. Mais aller acheter un 4000 pieds carrés sur Papineau à Montréal, on lui laisse une partie, on lui laisse quasiment une partie de sa vie financière. C'est vraiment un écart qui est creux entre, pourtant c'est quoi, c'est 30, 25, 30 kilomètres entre les deux, mais l'écart est significatif. Oui, tout à fait. C'est sûr que c'est presque de façon concentrique. Imaginez que vous lancez un caillou dans l'eau, puis le centre, c'est le centre-ville ou les quartiers les plus centraux de Montréal. Donc, les prix sont plus chers au milieu. Puis après ça, bien plus on s'éloigne en couronne, généralement les prix deviennent moins chers. Vous avez parlé tantôt, M. Cardinal, à juste titre que oui, ça a augmenté dans les Laurentides, mais ça a aussi augmenté la construction dans plusieurs autres régions du Québec. Mais le poids des Laurentides par rapport à, disons, la Montérégie, l'Annaudière, l'Aval ou encore, aller un petit peu plus loin, l'Estrie ou le centre du Québec, est-ce que c'est une des régions où est-ce que ça a augmenté le plus, disons, dans les 4-5 dernières années? Bien, je n'ai pas sorti toutes les régions, mais c'est sûr qu'en volume, c'est la Montérégie qui l'emporte assez souvent, suivie de Montréal. Puis ensuite, on a habituellement Laurentides qui arrive pas mal troisième. Pour ce qui est des secteurs où il y a de la croissance, bien là aussi, il faut embarquer Montérégie, il faut embarquer les Laurentides, l'Annaudière. Avec comme petite différence qu'en 2020, depuis le début de la pandémie, il y a d'autres secteurs dans l'Est de la province qui sont entrés dans le bal avec des augmentations intéressantes de mise en chantier. Je pense, Gaspésie-Ville, la Madeleine, Bas-Saint-Laurent, entre autres, dans une moindre mesure, Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Mauricie aussi, ça commence à bouger plus. Si on est prêt à, encore une fois, s'éloigner des grands centres comme Montréal, puis on s'en va du côté de la Mauricie, bien là, les prix sont vraiment, vraiment très, très bas, là, comparativement à Montréal. C'est une des régions, la Mauricie, où les prix sont les plus bas. Dites-moi, l'APCHQ, c'est l'association, ça le dit, l'association des professionnels de la construction. Avant la pandémie, on était en situation de pénurie de main-d'oeuvre. Maintenant que ça commence à reprendre, puis la vaccination va bien, puis on va se retrouver, quelque part, fin septembre, immunisés avec un 75 % de la population vaccinée, ça ressemble à quoi, le portrait, pour vos entrepreneurs, pour ceux qui, vos donneurs d'ouvrages, là? Est-ce que c'est toujours aussi difficile de recruter? Ça demeure un enjeu important, effectivement, c'est même plus difficile actuellement qu'avant la pandémie. Il faut comprendre aussi que l'activité a augmenté en plus, donc les carnets de commandes sont vraiment bien, bien, bien remplis. Donc, c'est un enjeu. Il y a la Commission de la construction du Québec, là, qui a lancé des huit mesures, là, pour essayer d'attirer davantage de main-d'oeuvre dans la profession. Mais il reste que, bon, il manque de main-d'oeuvre, en général, dans le secteur de la construction. Puis les différents secteurs, entre eux, se font un peu concurrence, là, quand on est dans un contexte comme celui-là. Donc, il faut penser qu'il y a des gens qui vont construire des immeubles à bureaux, des immeubles industriels. Il y a des gens qui construisent, font des routes, des travaux routiers, des ponts, etc. Donc, tous ces gens-là peuvent, qui gravitent autour de la construction, bien, ils peuvent parfois passer d'un secteur à l'autre. On a beaucoup de centres de formation professionnels dans les Laurentides. Vantez-nous donc un peu les métiers de la construction. Moi, je me rappelle, bon, fin quarantaine, mais tu sais, quand j'étais à l'école, bien, non, non, tu ne vas pas au professionnel, tu vas au cégep, tu vas à l'université. Tu sais, des plombiers, là, qui sont nés dans mes années, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a quelques-uns, des électriciens aussi, mais dans le fond, ce sont des métiers qui sont excessivement lucratifs. Ou est-ce que les perspectives d'emploi sont assez impressionnantes aussi, là? Puis ça ne prend toujours bien pas 20 ans, former un électricien, un plombier ou un menuisier charpentier. Non, vous avez raison. Il y a aussi, je pense bien que c'est la Commission de la construction du Québec aussi, qui avait évalué qu'il était pour manquer plusieurs dizaines de milliers de travailleurs dans le secteur de la construction, pas seulement la construction résidentielle, mais la construction en général, au cours des prochaines années. Puis les salaires, vous l'avez mentionné, c'est sûr que les conditions ne sont pas toujours faciles dans le secteur de la construction. Mais les salaires sont quand même bons. Donc, qu'on soit spécialisé comme étant un électricien, un plombier, un mécanicien d'ascenseur, quelqu'un qui est frigoriste, des choses comme ça. Les salaires sont très bons. Puis l'emploi repère souvent, c'est celle de charpentier-menuisier avec la nouvelle convention collective qui va être signée. Puisqu'on a une entente de principes maintenant, le charpentier-menuisier va bientôt gagner 40 $ de l'heure. Donc, c'est quand même un bon salaire. On est en compagnie de Paul Cardinal. Il est le directeur du service économique à la PCHQ. Vous venez d'en parler, M. Cardinal. Une entente de principes. On peut parler de soupir, de soulagement. Parce que là, on était déjà avec la pénurie de main-d'oeuvre. Les matériaux qui montent en fou, ça, c'est quand ils ne sont pas disponibles. On s'en venait vers un goulot d'étranglement. On est soulagés, effectivement. Ce n'était vraiment pas un bon timing en bon français pour qu'il y ait une grève des chantiers résidentiels. Parce que déjà, comme vous le dites, il y a plusieurs enjeux. Il y a beaucoup de gens qui attendent après leur nouvelle habitation. On manque de main-d'oeuvre. Et puis, au niveau des matériaux, ce n'est pas juste une question de prix. C'est vraiment une question de disponibilité aussi. Donc, même si, en bout de ligne, on est prêt à payer plus cher pour construire la petite maison, il faut quand même bien que les matériaux puissent rentrer dans les bons délais. Sinon, on se retrouve avec des délais avant la prise de possession. Puis, parfois, ça peut être forcément problématique pour des gens qui voudraient rentrer dans leur nouvelle demeure au 1er juillet ou parce qu'ils ont déjà vendu leur… il y avait déjà une maison, puis ils l'ont vendue. Donc, entre-temps, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'il faut qu'ils aillent chez un ami? Est-ce qu'il faut qu'ils aillent à l'hôtel qui entreposent leurs meubles? C'est sûr que ce n'est pas de tout repos. L'année… puis, on conclut là-dessus, M. Cardinal. L'année 2021, la meilleure… en route, en fait, vers la meilleure des 30 dernières années. Est-ce qu'on a déjà une petite idée pour 2022, 2023? Est-ce qu'on a des projections si la cadence va se maintenir? J'ai des projections pour 2022. Je pense que la cadence va ralentir un peu. Ce n'est pas tant au niveau de l'unifamilial et de la copropriété. Ça devrait continuer de se construire à bon rythme. C'est au niveau des mises en chantier locatives. Je m'attends à ce que ça ralentisse un peu. Il faut savoir que l'an dernier, en 2020, contre toute attente, on a atteint un sommet pour la construction locative avec plus de 28 500 mises en chantier. C'est un sommet depuis 1987. Et puis, jusqu'à maintenant, on est en avance en 2021. Donc, on pourrait peut-être le battre ou arriver tout près de ce niveau-là. C'est beaucoup. S'il n'y avait pas eu la pandémie, puis le solde migratoire était demeuré similaire, entre autres, notre nombre record de 60 000 résidents non permanents qu'on a accueillis au Québec en 2019. Si ça s'était poursuivi, il n'y aurait probablement pas eu de problème à garder le même rythme. Mais là, il faut comprendre qu'il y a eu une pause importante au niveau de notre solde migratoire à cause de la pandémie. Alors, c'est ce qui motive principalement ma prévision que ça va modérer un peu dans certains secteurs pour la construction locative. Merci beaucoup pour ces précisions, M. Cardinal. Bonne journée à vous. Ça me fait plaisir. Paul Cardinal, directeur des services économiques à la PCHQ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada